Musique Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, chers et chers professeurs, élèves, étudiants, étudiantes, chers et chers collègues, mais surtout vous, chers et chers diplômés. En tant que directrice générale de la Haute École de Musique et du Conservatoire de Lausanne, c'est à moi qu'appartient l'honneur de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus à cette cérémonie du Palmarès 2020. Depuis le printemps, nous vivons une période inédite qui nous demande une grande capacité d'adaptation. Nous avions choisi la date du 9 novembre afin d'être certains de pouvoir vous rassembler toutes et tous pour vivre ce moment synonyme de joie et de fierté qui vise à reconnaître l'excellence de chacun et chacune d'entre vous. La situation de crise que nous pensions temporaire se prolonge malheureusement. Nous devons rebondir, garder le tempo et trouver collectivement les chemins de traverse pour que la musique, l'art, l'enseignement restent à l'affiche maintenant, mais surtout demain. C'est pourquoi nous avons tenu à maintenir le Palmarès, mais dans une forme virtuelle que nous espérons néanmoins, autant que possible, chaleureuse, et en favorisant les liens entre les sites de l'ému et le conservatoire où vous avez pu acquérir ces dernières années des notions qui vous permettent de donner vie à la musique. Nous sommes donc en direct de la salle Utapia 1 de notre établissement, qui a été complètement réaménagée pour l'occasion. Nous vous avons concocté un programme où s'enchaîneront des capsules vidéo préenregistrées de personnalités politiques, des discours vitaminés de vos directeurs et adjoints de direction de site et du conservatoire, et pour donner rythme à la cérémonie, des interventions musicales représentant les différentes facettes de l'ému-CL. Les noms de nos nouveaux diplômés défileront en bas d'écran durant ces interventions musicales. Nos applaudissements seront certes virtuels, mais nos félicitations seront vives et sincères pour chacun et chacune d'entre eux. Sans plus tarder, en ouverture de cette cérémonie, je cède la tribune à Madame Luciana Vaccaro, notre rectrice de la HESSO, qui souhaite féliciter les diplômés de l'ému. Chers diplômés, chers diplômés, je suis très fière de partager ce moment solennel avec vous. La musique est une composante essentielle de nos identités, donc il est important de pouvoir offrir l'accès partout et pour tous. L'ému, avec ses trois sites, de Lausanne, Fribourg et Sion, permet donc à ces régions d'offrir une formation du niveau universitaire et permet aussi l'échange entre cultures. J'aimerais donc féliciter les diplômés master qui vont faire leur entrée live dans le monde du travail, mais j'aimerais aussi féliciter les diplômés bachelor qui ont franchi une première étape et je les encourage pour la suite de leurs études. Nous avons vécu en 2020 une année assez particulière. En mars, nos vies ont basculé en raison de la crise sanitaire et j'aimerais vous féliciter une deuxième fois parce que vous avez fait preuve d'adaptation et de résilience. En plus de votre talent, votre diplôme 2020 témoignera de cela, d'une expérience COVID dans laquelle vous avez dû apporter des compétences supplémentaires et vous pouvez en être fier. Cette passion, cette passion qui vous anime est à la base de chaque parcours artistique, qui n'est pas un parcours linéaire, mais un parcours sinueux. La passion est bien évidemment une composante essentielle dans beaucoup de professions, mais je pense que dans la vôtre, conjuguée avec la motivation et le talent, a été un moteur supplémentaire quand vous étiez seul face à vos défis et vos instruments. À partir d'aujourd'hui, vous êtes les ambassadeurs et les ambassadrices du domaine musique et art de la scène de la HCCO. Le domaine musique et art de la scène, c'est le plus petit de nos domaines, mais de loin un des plus visibles. Lorsque la situation le permettra, vous allez être des globetrotters entre Paris, New York et Tokyo. Et dans votre rôle d'ambassadrice et d'ambassadeur, vous porterez où les couleurs de l'ému et de la HCCO. Et vous serez aussi des ambassadeurs et des ambassadrices de l'ouverture, de l'ouverture d'esprit de votre art, ouverture d'esprit qui nous met à l'abri chaque jour du sentiment de répli qui gagne de plus en plus le monde. Donc pour terminer, j'aimerais vous féliciter une dernière fois pour votre réussite et j'aimerais associer à cette réussite à votre succès toutes les mues. Votre directrice, Noémie Robidas, le personnel de direction, vos professeurs, mais nous ne nous oublions pas, aussi le personnel technique et administratif pour lequel votre succès est notre plus grande réussite. Je vous félicite donc et je vous souhaite plein de succès pour votre parcours artistique et vos projets personnels. Un grand merci à notre rectrice pour ces chaleureuses félicitations. Oui, chers et chers diplômés, vous serez dès demain nos ambassadeurs, nos ambassadrices. Et surtout, vous serez porteurs d'art partout où vous irez. Ce qui vaut encore plus qu'un diplôme, selon moi. C'est un trésor qu'il faut absolument partager avec le plus grand nombre. Écoutons maintenant M. Jean-Pierre Siguen, conseiller d'État du canton de Fribourg, qui tient à féliciter tout spécialement les étudiants du site Ému-Fribourg. Et son discours sera suivi d'une intervention musicale des étudiants de ce site qui interpréteront la célèbre ouverture de Water Music de Georges-Frédéric Handel. Mme la conseillère d'État, Césla Amarelle, M. le conseiller d'État, Christophe Darbelet, Mme la rectrice de la HESSO, Luciana Vaccaro, M. le syndic de Lausanne, Grégoire Junot, Mme la directrice de la Haute École de Musique, Noémie Robidas, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers étudiantes, chers étudiants, chers amis de la musique, il faudrait, en cette année si extraordinaire, utiliser des mots forts, puissants pour exprimer, les changements et les défis auxquels vous avez été et êtes malheureusement encore confrontés. La pandémie a tout chamboulé, tout bousculé. Le rapport aux autres, le rapport à l'enseignement, le rapport à la culture, la culture, la musique en particulier, n'a certainement jamais été si importante pour chacun et chacune. En effet, qui n'a pas écouté de musique durant les longues semaines de confinement ? Qui n'a pas eu la nostalgie et le regret des émotions ressenties lors de concerts dans de belles salles ? Malgré la fermeture brutale des salles de concerts et de spectacles, les milieux des arts musicaux ont eu une magnifique réaction. De nombreuses institutions ont immédiatement mis en ligne de très belles productions. Bien sûr, cela ne vaut pas le direct et ne fait pas travailler les artistes en direct sur la scène, mais permet à un très large public de profiter d'une vie artistique et de soigner le contact entre ces institutions et le public en vue de la reprise. De nombreux artistes ont trouvé des moyens de se produire en direct, d'une autre manière, en l'absence de scène, en des endroits inattendus. Et avec beaucoup de talent, de cœur et d'humour, cette force de résilience des artistes en ces moments de cassure de la vie sociale est une inspiration pour toutes et tous et nous montre, si besoin était, que nous avons besoin des artistes qu'ils sont indispensables pour notre société. Mais il ne faut pas le cacher, la profession vit des moments très durs, humainement, artistiquement, mais en particulier financièrement. À ce sujet, l'État de Fribourg s'est mis à l'œuvre immédiatement avec l'Office fédéral de la culture, d'avril à septembre, près de 13 millions de francs ont ainsi été débloqués pour venir en aide à la culture fribourgeoise, financée par la Confédération et par le canton de Fribourg. En octobre dernier, le Grand Conseil fribourgeois a en outre adopté des mesures de soutien spécifiques au domaine de la culture en attribuant une somme de 4,4 millions. Ce montant se verra complété par la participation de la Confédération, aussi à hauteur de 4,4 millions. Mais assez parlé du Covid, car aujourd'hui, nous fêtons nos étudiantes et nos étudiants. Nous faisons honneur à toutes celles et tous ceux qui, malgré des circonstances inédites, ont poursuivi leur passion, persévérés dans leurs études, et donc, grâce à leur travail et à leur talent, ont obtenu leur diplôme. C'est une joie de vous féliciter. Pour le site de Fribourg, j'ai le plaisir de féliciter 14 personnes qui ont obtenu leur bachelor et 11 qui ont atteint le niveau de master. Bravo encore à vous et bonne suite pour votre carrière musicale. Pour conclure, je tiens encore à remercier toute l'équipe de la Haute École de Musique, en particulier les enseignantes et les enseignants qui se sont engagés sans compter, à distance ou pas à distance, pour transmettre leur savoir et leur passion malgré tout. À toutes et tous, étudiantes et étudiants, enseignants et enseignants, membres de l'administration, de l'équipe de direction, je vous remercie vivement pour votre travail si précieux. Sous-titrage ST' 501 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 Au nom de la direction, je souhaite remercier chaleureusement M. Darbelet pour ses mots prometteurs pour l'avenir du site de l'Ému-Valais, qui aura donc bientôt pignon sur rue dans ce pôle musique auprès de partenaires incontournables que sont l'Egema-Valais et le Conservatoire du Valais. Nous croyons en effet à cet écosystème où chaque composante a son importance pour que le milieu musical continue de se développer, mais surtout pour que toujours plus de citoyens et de citoyennes puissent en bénéficier. Une transition toute trouvée pour vous présenter maintenant M. Grégoire Junot, syndic de Lausanne, qui offre ses félicitations particulières aux élèves du Conservatoire de Lausanne. J'aimerais d'abord, au nom de la municipalité de Lausanne, féliciter toutes et tous les lauréats qui arrivent maintenant au terme de leur formation musicale. Pour avoir fait moi-même de la musique, pour avoir passé ici au Conservatoire, avoir échoué ma première année de solfège, je mesure aussi ce que ça signifie en termes d'engagement, en termes de persévérance que d'arriver au bout d'une formation musicale. J'espère aussi que pour certaines et certains d'entre vous, elle sera synonyme de poursuite d'un parcours professionnel dans la musique, parce que la ville de Lausanne et plus largement la Suisse romande offrent aussi de très larges débouchés en matière de formation, avec les mues bien sûr, et puis ensuite à travers évidemment tous les orchestres qui existent en Suisse romande et qui participent de cette vie musicale et culturelle importante. J'aimerais aussi dire évidemment qu'arriver au terme d'une formation, c'est un effort considérable, mais ça l'est peut-être encore plus et ça a une signification encore plus particulière dans le contexte actuel avec la crise sanitaire que nous traversons, parce qu'on se rend toutes et tous compte à quel point la culture et la musique comptent dans notre vie, à quel point le fait d'en avoir été privé était important, et à quel point aussi le fait de pouvoir avoir des horizons, pouvoir s'imaginer un avenir, pouvoir continuer à croire en l'avenir est important, et évidemment se projeter dans une formation, c'est aussi croire en l'avenir. Et à ce titre-là, j'aimerais encore une fois vous féliciter, doublement vous féliciter pour cette réussite. Le Conservatoire a une très longue histoire avec la ville de Lausanne, il va fêter ses 160 ans, c'est dire si cette institution compte à Lausanne, elle est profondément ancrée dans l'histoire de la ville, comme est profondément d'ailleurs ancrée dans l'histoire de la ville aussi la musique, d'abord la musique classique, et puis depuis maintenant quelques années aussi le jazz et les musiques actuelles, qui toutes participent aussi de l'écosystème culturel lausannois. J'aimerais saluer aussi le Conservatoire, parce que c'est une institution qui joue un rôle très important aussi en termes de collaboration, bien sûr avec toute une série d'autres institutions dans le domaine de la musique, mais aussi plus largement avec d'autres institutions culturelles. On a eu des belles collaborations aussi dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse, avec le sport aussi, et c'est je crois le signe aussi de l'ouverture dont fait preuve le Conservatoire, de l'importance d'avoir des institutions dans une ville qui travaillent et qui collaborent ensemble, c'est extrêmement important et c'est très précieux. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir soutenir financièrement le Conservatoire, de continuer à le faire, l'engagement des communes et l'engagement de la ville de Lausanne pour la formation non professionnelle, c'est un engagement fondamental. Sans formation non professionnelle, il n'y a pas de haute école de musique, et sans haute école de musique, il n'y a pas d'orchestre professionnel en Suisse romande. De ce point de vue-là, on a vraiment une chaîne qui commence avec la formation non professionnelle et qui va jusqu'aux orchestres professionnels qui est importante et que nous souhaitons défendre, à la fois parce que nous défendons la pratique musicale, nous défendons les artistes, mais aussi bien sûr parce que le public est demandeur aussi d'une œuvre culturelle et a un besoin de musique. Voilà, j'aimerais ici conclure ce message par un petit mot d'espoir en disant à quel point la culture compte pour la ville de Lausanne, à quel point nous voulons continuer à la soutenir et à quel point vous êtes aussi le symbole comme lauréat, comme en étant arrivé au terme de votre formation musicale, le symbole aussi est la fierté finalement aussi de la ville et plus largement de l'ensemble des collectivités pour porter aussi cet espoir et ce message sur l'importance de la culture. Un grand merci à M. Junot pour son soutien exprimé à notre institution. À mon tour, chers élèves, de vous complimenter pour ces accomplissements tout au long de cette année. Ces années d'apprentissage qui vous ont mené jusqu'ici furent celles du temps long, de la patience, de la répétition, de la persévérance. Vous avez appris à apprendre, à avancer d'obstacle en obstacle, et chaque obstacle surmonté créait un nouvel savoir, ouvrait un nouvel horizon, ajoutait une découverte à une autre, et surtout vous permettait de vous découvrir un peu plus chaque jour. Chacune des générations qui vous a précédé en ces murs n'a rien fait d'autre que cela. À travers la pratique des œuvres des grands maîtres, elles sont allées à la rencontre d'elles-mêmes. Elles ont découvert des territoires nouveaux en elles, et ce faisant, elles se sont construites comme habitants d'un village, d'une ville, comme citoyennes et citoyens du monde. Cependant, et vous le savez bien, tout arriver est un nouveau départ, une nouvelle élan, une nouvelle naissance. Aujourd'hui, pour vous, tout commence, ou plutôt tout continue. Comme chaque jour de votre vie, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, explorer un nouveau recoin en vous-même, et ceci jusqu'au bout du chemin. Alors, chers élèves, recevez tous mes encouragements et mes voeux de joie et d'émerveillement sans cesse renouvelés sur cette belle route qui s'ouvre devant vous. À chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite le meilleur pour la suite de votre voyage musical. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 de repasser la parole à la directrice générale de l'EMU, Noémie Robida. Un grand bravo à l'ensemble de ces lauréates et lauréats, accompagnés de tous nos voeux pour la suite de leur parcours, qu'ils soient artistiques et ou professionnels. Je tiens également à saluer tous les récipiendaires de prix. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, ces prix ont une valeur d'encouragement pour des projets artistiques à venir, car des projets d'avenir, il y en aura. Vous êtes en effet très nombreuses à avoir trouvé des solutions pour maintenir votre activité créatrice. Nous avons pu observer la naissance de magnifiques initiatives artistiques qui ont permis d'apporter du réconfort, de l'espoir et de procurer du plaisir durant le confinement et encore aujourd'hui. Vous devez, chers et chers diplômés, garder le cap et aller de l'avant. Il vous faut concevoir la suite de cette autre réalité, être innovant, ne serait-ce que pour patienter tout en restant actif. Malgré toute la difficulté éprouvée dans l'arrêt de notre normalité, prendre du recul par rapport à nos vies effrénées de musiciens ou de musiciennes est aussi une opportunité. L'énergie et l'émotion des salles de concert est un objectif certain, mais pour le moment non programmable. Pourquoi ne pas mettre alors à profit ce temps pour questionner nos formats, réinventer nos contenus, remanier l'accès de notre travail à un public un peu plus large, toujours plus large en fait, et parce qu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, inscrire nos actions dans une démarche éthique et durable. Je souhaite vous exprimer toute ma solidarité et toute mon empathie face aux défis qui vous attendent. Vous dire que tout ira bien serait vous mentir. Mais j'ai confiance en vous, chers et chers diplômés. J'ai confiance en vos forces intérieures. Je crois en votre talent, je crois en votre créativité, en votre détermination, en votre capacité à transgresser les normes, les médiums, les styles pour porter la musique tout simplement partout. Transition toute trouvée pour laisser la parole à Thomas Doblaire, adjoint de direction en charge du département jazz. Chers diplômés, je m'adresse à vous en tant que musicien professionnel, tout instrument et style confondu. Le mieux, ce que vous pouvez atteindre comme artiste, à mon avis, c'est de jouer tellement bien que le public s'oublie complètement, qu'il n'y ait plus de peur, ni crainte, ni préoccupation quelconque. C'est ça le but. Et ce sont les moments magiques de la musique. Cependant, ces moments magiques se font rares depuis la crise sanitaire. Le concert, comme on l'a connu, est considéré comme un danger pour la santé publique, étant donné que les musiciens d'office y réunissent des gens. Vous débutez donc votre carrière dans des circonstances particulièrement difficiles. Mais il est important de penser à la chose suivante. Il y aura un monde après crise. Et ce sera notamment à vous, à la jeune génération, de développer, de reconstruire ce monde de la musique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? On peut défendre la musique. De tout notre cœur, Il nous faudra du courage, de la solidarité et de la créativité. Le public a besoin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Quelle belle illustration de toutes les couleurs et cultures que nous portons à l'ému. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501